Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de nez. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre un week-end sans bar, sans restaurant, sans boîte de nuit à Kinshasa. Je peux vous rassurer, ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau parce qu'il y a des gens qui sont très énervés. À quand le déconfinement de la ville de Kinshasa, quand on sait que le Covid n'a pas dit son dernier mot, 603 cas, au moment où nous vous parlons, il faut vous rappeler qu'on avait promis les pires. On avait dit qu'on allait toucher le pic déjà à partir de la deuxième semaine. On n'en est pas encore, je crois qu'on est au début de la première semaine, ce qui va être assez dangereux. Les deux semaines qui attendent, qui nous attendent devant le Congo Nouveau. Le nouveau CG est notifié, l'injonction de la présidence ignorée. Le regard se pond sur la question du budget 2020, sa réalisation hypothétique. Le palmier parle de, comme Félix Tshisekedi sollicite l'expérience, d'acquérir Mouna. Et puis Bongo gagne 2 euros de la part de l'éveil. Messieurs et dames, la grande actualité, ce n'est pas celle qui est reprise dans les journaux, mais la grande actualité, elle est celle de la théâtralisation que nous a hier, je vais dire, offerte par monsieur le président du Sénat. Le scandale est malheureusement passé par lui. Le scandale est malheureusement passé par le président du Sénat, le président des Sages. Le scandale est malheureusement passé par le président du Sénat. La dame où il y a M. Tambou Mouamba traité d'incompétente, je ne sais pas les critères et incompétence au M. Tambou Mouamba. A ce que j'ai conjugué en gros. A ce qui est FCC est traité à qui Mme d'incompétente. Je voudrais rectifier un truc. Hier, les gens ont dit, non, Mme, ce n'est pas à cacher, Mme, ce n'est pas à cacher, Mme, ce n'est pas à FDC. Donc, c'est un outil. C'est un outil, c'est un FCC. Donc, ce qu'on dit, Mme, c'est un FCC, ou Mme, c'est un FCC Souté, vous savez, tout ce qu'ils ont appartenu, c'est la famille Mokko. Cette femme a fait ses preuves, à l'époque, il y a Léon Kenguadondo aussi. Elle avait postulé, souvenez-vous. Elle avait postulé au poste, je crois, il y a, je crois, un rapporteur ou quelque chose comme ça. Elle avait postulé. Alors, moi, je me pose la question de savoir, qu'est-ce que l'on gagne en vilipendant une femme mariée de son état, mère des enfants, qu'on vilipendait dans le monde où il y a Léon Kenguadondo ? Il y a eu tellement de choses que les gens ont raconté sur elle et bien sur autre chose. Mais moi, ce qui me dérange le plus est d'aller le silence jusque-là du FCC. J'ai entendu les gens dire, par exemple, non, honorable Kabila, Alignara Scandalte, Arotia. Non, mais le scandale, c'était la gestion de la Kabilie, 2001-2018. S'il fallait donner un nom, ça serait le scandale. Le scandale financier, mais le scandale de tout genre. Le scandale de tout genre, on a vu ça. Certains députés, certains ministres se sont même illustrés en s'est masturbant à la télévision. Tout le monde a banné. C'est vrai, il y en a tous, il y a Léon Kenguadondo, mais ils n'ont jamais été démis de leur fonction dans la partie, Léon Kenguadondo. Disons, la plateforme politique, c'était des sanctions, je vais dire, gouvernementales. Léon Kenguadondo est un gouvernement, mais il reste dans la partie, Léon Kenguadondo. Et ceux qui se sont masturbés à la télévision, ils sont restés ministres jusqu'à la fin. Qui ne le sait pas ? En fait, le problème ici, c'est le modus operandi du FCC. C'est comme ça que le FCC fonctionne. Il n'y a pas de réculs devant des situations parfois dangereuses. Et je suis d'accord avec Maître Bondo, quand il parle de la Kabilite, il est d'accord sur la question. Aujourd'hui, en si peu de temps, même pas deux ans, il y a une action, 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 il y a une action. Maintenant, dites-moi un peu, comment on peut comprendre, on a un bon chaos, où les gens se réclament des ONG, des femmes, des droits des femmes, etc. Il y a pratiquement un silence. C'est vrai, les femmes, c'est un lobby, mais ce ne sont pas les ténors. Ces femmes-là qui crient à chaque fois qu'ils parlent dans la télévision, qui viennent nous raconter des choses. On attendait qu'ils parlent, non ? Jusque-là, au silence, silence radio. Parce que ça frappe un des leurs et elles ne veulent pas parler. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Parce que lorsque l'on fait du mal à une femme, lorsque l'on transgresse une femme, on la déshabille, on l'humilie devant le public. Les femmes se taisent, parce qu'elle est à l'ibnoté de toutes les façons. À un moment donné, même ces femmes-là du FCC, elles se disent, mais qu'est-ce qu'on va dire à Toulbanine ? Pourtant, c'est une femme qui vient d'être assez négligée comme ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Vous savez pourquoi ça ne m'étonne pas ? Parce qu'il y a un monsieur qui a été récompensé, ministre. Ce qui est vice-ministre, il y a un département qui a été récompensé, vice-ministre après avoir littéralement insulté une femme journaliste à son époque. Elle était journaliste à la époque. Le monsieur l'a insulté dans la partie intime, dans la TV et dans la lingua. Il y a aussi clairement, mais bizarrement, ce monsieur se retrouvait vice-ministre. Vous avez vu ? C'est ce qu'on appelle en français la prime à la délinquance. C'est ce qu'on appelle la prime au banditisme. Primer l'inconscience. Comment quelqu'un peut avoir de propos irrévérenciés, de propos outrageants ? Mais non, on est tranquille, on le laisse, on ne fait rien. Les femmes ne s'indignent pas. Les femmes qui s'indignent sont les femmes de la société civile. Mais les femmes qui sont ténores en Assemblée nationale, je parlais de Mme Aboumda, je parlais de toutes les députées femmes, personne n'a dit mot. Les sénatrices, personne n'a dit mot. Nous attendons leur déclaration maintenant. On attend leur déclaration, leur désapprobation. De toute façon, elle a l'air indignation. Parce que quelqu'un ne peut pas se comporter indignément comme ça. Eh bien, c'est ce qu'il y a, c'est bon. Pour besoin... On dit qu'il y a une grandeur, il y a une grandeur. Il y a une grandeur qui est pour moi aussi. J'aurais aimé voir. Je suis très content, je soutiens Mme F. Bazaïba. Pour cette fois, je la soutiens. Elle ne peut que s'indigner. Ce n'est pas normal. Pourtant, Mme Bazaïba, Mme Bujou, c'est un parti politique. C'est un parti politique, c'est une convergence. C'est un contraire, c'est une divergence. Mais parce qu'il s'agit d'une femme, parce qu'il s'agit d'une femme, parce qu'il s'agit de besoins et de notoriétés, et là, je veux dire, c'est une notabilité. C'est une dignité. On ne peut pas désacraliser une institution dans le modèle loire. Si nous ne faisons pas attention, ça fera l'écatombe. J'ai entendu les gens dire, Félix, c'est qu'il y a de la fin de l'ignée, mais il y a la séparation de pouvoir. Il ne peut pas dire quelque chose. Il ne peut rien dire. Le président Félix ne peut rien dire. Il ne peut même pas dire quelque chose sur Macron. Il ne peut pas dire ça. Il va se prononcer sur base de quoi ? Il faut qu'il se prononcer au-delà de ces conflits. Il faut qu'il donne un point de vue sur Macron. Il n'y a pas d'un pays. Mais il n'est pas pris d'or pour un président. Il y a un compte à Macron pour dire, non, je condamne, non. Le Congolais, il y a toujours un problème. Mais il faut aussi revenir sur la question. Jusque-là, tout le monde est la procureure de la République. à se saisir d'office, c'est une infraction. Il y a une flagrance. Il y a une flagrance. L'infraction est celle-là mise de façon flagrante. Tout le monde a vu. La dame a dénoncé les locaux. Elle a dénoncé les locaux, mais c'est limité. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Faisons très attention avec les ONG des femmes. Faisons très attention avec les leaderships féminins. J'aurais voulu, moi, je serais beaucoup plus content. Ceux qui ne m'ont qu'une action disciplinaire. Ceux qui ne m'ont qu'un FCC pour réagir. Vous avez posé une question pour le FCC ? Une question pour le FCC. Avant de poser une question à le FCC, je reviens pour finir mon idée sur le leadership féminin. C'est ici que le leadership féminin devait se décider. J'aurais voulu voir Mme Abounda. J'aurais voulu voir les députés. J'aurais voulu voir les sénatrices. J'aurais voulu voir toutes ces femmes politiciennes actives s'activer. J'aurais voulu démissionner M. Tamou Mamba. J'aurais voulu m'excuser. Parce que je suis très convaincu que M. Mouamba a démissionné qu'à s'excuser. Je le connais. Depuis que je suis né et que je fais le journalisme, ça va faire 12 ans, je n'ai jamais entendu M. Tamou Mamba s'excuser. Jamais. Jamais. Ça fait 12 ans que je fais le boulot. Je ne l'ai jamais entendu s'excuser. Mais vraiment jamais. Donc je suis convaincu que Yé Pénard Rondim a démissionné qu'à s'excuser. On n'aurait pu demander à s'excuser. Les femmes n'avaient pu le contraindre à démissionner. Mais malheureusement, ça a l'imité. Quant au FCC, Je me rappelle encore Tant que j'ai fait le maquis dans le Congo central. Lorsque dans le Congo central, Et là où j'ai fait le maquis à Maudelona, Le FCC se réunit rapidement. Pour nous statuer, Pour nous avoir une indignation, Pour nous avoir une indignation, Pour nous avoir une indignation, Pour nous avoir une indignation. Ok. Maintenant, où êtes-vous ici ? Où êtes-vous ici ? Lorsqu'un président du Sénat S'est vertu A désacralisé cette institution du Sénat. Au point même Que l'on n'a pas fait le maquis à Maudelona, Ce qui n'a pas fait le maquis à Maudelona, Mais je ne sais pas, Ce qui n'a pas fait le maquis à Maudelona. Il n'a pas fait le maquis à Maudelona. Qu'est-ce que le cash vient faire ? Non, tout le monde n'a pas fait le maquis à Maudelona. Est-ce que le maquis à Maudelona, Il n'a pas fait le maquis à Maudelona, Il n'a pas fait le maquis à Maudelona. Quel complot ? Quel complot ? Là, madame n'a pas écrit, Elle n'a pas demandé M. Tambou Mouamba, Essaye de me revoir, Pourquoi tu refuses de me voir ? Non ! Ce qu'elle a demandé était professionnel. Elle n'a même pas fait allusion De ma rencontre à Maudelona, De ma discussion à Maudelona précédente. Non ! Elle fait allusion à Moussala. Elle ne se focalise que sur le travail. Bon, quel est le lien entre le travail qu'elle demande ? C'est quoi les rapports ? Maintenant, qui piège qui ? Qui fait le complot de qui ? Non, chers Congolais, Je n'ai pas fait le niveau. J'entends encore les gens dire Renaud, Il n'y a pas de cousine interne là-bas ? Quelle cousine interne ? Ce n'est pas une question du FCC. Madame Bijou n'écrit pas à M. Tamboua, A M. Tambou Mouamba, Demand à M. Tambou Mouamba, Pourquoi tu n'es pas venu me voir à la maison ? Non ! A tout n'y est même pas pourquoi il y a une réunion politique ? Non ! A tout n'y est qu'il n'y a pas de soucire à M. Sénat, Il n'y a pas de soucire à M. Sénat, Il n'y a pas de soucire à M. Sénat, Bon, dites-moi, Complot est là où il y a de la place. Quand les gens ont refusé de réfléchir, Ils commencent à obéir, Eh bien, c'est fini, c'est fini, quoi. Moi, en tout cas, je comprends-moi. Madame Bijou a s'enchi au Tambou Mouamba, Téna Kata Lettrona, Non ! Non, ici, il ne s'agit pas d'une cousine interne. Il ne s'agit pas d'une cousine interne. Ceux qui disent que c'est une cousine interne, C'est un faux fouillant. C'est des gens qui refusent de prendre des positions. C'est des gens qui refusent de prendre des positions. Et c'est des gens qui refusent de voir la vérité en face. Ils veulent faire ce qu'on appelle l'hypocrisie coupable. Ici, l'affaire est claire. Madame Asengi, Il ne s'agit pas d'une cousine interne. Il ne s'agit pas d'une cousine interne. Pourquoi ils ont dérangé ? Mais les femmes du FCC, Je dis silence radio. Il ne s'agit pas d'une FCC, Il ne s'agit pas d'une ministre, Il ne s'agit pas d'une députée, Il ne s'agit pas d'une ADG. Silence radio. Incapable de dire un seul mot. Je dis toutes ces femmes-là, Elles sont en train de parler devant Salon Abango. Afali Penzam Abbé. Mais elles n'ont pas le courage De dire devant la télévision, Ou de dire devant tout le monde, Ou de faire des publications, Ou de communiquer d'indignation. Elles sont incapables de le faire. Incapables. Et moi, j'ai honte à votre place, chère dame. J'ai honte à votre place. Moi, j'ai honte à votre place. Jusqu'à quand vous allez prendre le courage. Ce qui fait passer avec madame Bujou, Peut se passer avec vous. Vous êtes avec des arrogants dans vos partis politiques. Vous êtes avec des pervers dans vos partis politiques. C'est des gens qui peuvent vous marcher dessus comme ça. Ils oublient que vous êtes des mariés, Que vous avez des femmes, Que vous avez des enfants, Et que vous avez une réputation à protéger. C'est des hommes qui vous prennent pour des objets sexuels. À un moment donné, il faut dire la vérité. Combien de fois ces femmes du FCC ont subi La humiliation à Modéloana. Combien ont refusé d'en parler ? Combien ? Parce que vous avez peur, tout simplement. Vous n'avez pas votre courage en main. Vous n'avez juste pas votre courage en main. Parce que c'est une femme qui a été détruite. C'est une femme qui a été piétinée. Le droit d'une femme, Lorsque ce droit est biaisé, C'est le droit de toute la communauté des femmes Qui est biaisée. Et par ricochet, C'est l'équilibre de la nation qui est menacée. On ne peut pas considérer une femme La réduire dans l'objet sexuel. Réduire cette femme dans l'objet sexuel. C'est encore grave De dire qu'elle m'a demandé de venir boire le champagne. Qu'est-ce qu'on veut insinuer dedans ? Qu'est-ce qu'on veut insinuer en disant Qu'elle m'a invité de venir prendre le champagne ? Est-ce que... Mais attendez deux secondes. Même un adolescent Même un adolescent ne peut pas dire ça. La galanterie, nous quand on grandissait, La galanterie, c'était de ne pas montrer la faiblesse de la femme. C'était ça la galanterie. On considérait la faiblesse des hommes Quand on grandissait, on avait 17 ans, 18 ans. Ce qui nous dit, un homme qui parle le mal d'une femme, On n'a pas envie de dire ça. On a envie de dire ça, et on a des évidentes. Parce qu'on considérait qu'un homme est celui qui se contient. Une femme peut te faire la cour. Une femme peut te dire ses sentiments. Mais parce que tu es un homme, Tu ne vas pas dire ça devant tout le monde. Au bon bien, au vrai, on n'a pas envie de dire ça. Mais ici, nous ne sommes même pas dans la hypothèse. Ici, on n'est même pas dans la hypothèse. Ici, on est dans la hypothèse. il y a une simple invitation donc ceux qui te comprennent, tu comprends le comportement monsieur Tambou Mamba, il y a un comportement un peu un peu comme un jeune garçon un peu comme un jeune garçon il y a des femmes qui sont bien éduquées elles sont polies naturellement elles sont polies, elles sont gentilles, elles sont sympas ça n'a rien à voir à la faiblesse il ne faut pas confondre une femme peut t'inviter de prendre un verre sans arrière parce qu'elle estime que il y a des moyens, il n'y a pas de discuter c'est comme ça la vie, on se fait des relations on se fait des amis c'est d'ailleurs un sens de responsabilité énorme, une femme mariée qui t'invite chez elle à la maison, prendre du champagne quoi de plus normal que ça ? je ne comprends pas, quoi de plus normal ? une femme mariée t'invite chez elle, prendre du champagne à la maison, chez elle mais quoi de plus normal ? je ne comprends pas quoi de plus normal ? quoi de plus normal ? pour une femme mariée t'appeler, venir prendre du champagne à la maison quoi de plus normal ? bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? ça c'est l'un des deux si on a une candidature, il faut mettre une voiture à la maison il faut dure aux gens qui n'ont pas il faut qu'il n'y vaut pas si on a une affaile à la maison avec le panamène et l'arrivée du pantalon pour être chaise parce qu'ils ne l'ont pas plus mal de chemises je ne sais pas je ne vois pas il y a des gens quand ils donnent ils parlent ils veulent que tout le monde il ne faut plus que ils ne laissent pas ils ne t'appellent pas ils ne sont pas ils n'ont pas c'est ça l'erreur quoi erreur est dans le niveau voilà pourquoi moi je pense que le Sénat mérite mieux je crois pertinemment que le Sénat mérite mieux la seule façon de régler le problème c'est pour une fois dans la vie que M. Tambou Mouamba assène à pardon avec la même énergie à toutes les femmes et à Mme Bijoux en particulier après avoir accès à pardon M. Tambou Mouamba nous attendons vos excuses à défaut votre démission démissionnez ou excusez-vous de ces deux choses choisissez l'une ou vous démissionnez ou vous demandez pardon si vous demandez pardon à Mme Bijoux vous demandez pardon à toutes les femmes et à toutes les âmes choquées après avoir demandé pardon nous attendrons nous allons attendre maintenant après le pardon ce qu'on va attendre est-ce que vous avez la justification parce que pardon vous allez avoir pour nous réparer préjudice mais là où on attend aussi c'est de nous dire de répondre aux questions de fond de Mme Bijoux Hémicycle les Zalaki transformés comment tout est-ce qu'il y a l'écran nous avons confirmé tout est-ce qu'il y a l'écran entreprise où les Zalaki réflexion il y a Palais du Pia il y a Sénat et d'Ali Ondiré tout est-ce qu'il y a je ne voudrais même pas avancer là-dessus mais je voudrais savoir comment est-ce qu'il y a l'entreprise Oana qui est le propriétaire de l'entreprise Oe Asalaki Moussala Oana quels sont les liens que vous avez vous monsieur du Sénat monsieur le président et le propriétaire de l'entreprise Oana de cette société et après tout ça on va vouloir savoir sur base de quel appel à Oe Moutouna Ayakinango Oana 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 comment le marché est-ce qu'il y a fait PASAKI Oana on répondra 9 points Oana madame Bijou a proposé a soumis 9 points on n'a pas besoin d'autre chose 9 points Nde souka ce qui bon goté vous pouvez démissionner on prend quelqu'un d'autre monsieur battu le coup Oana qui n'est pas vous allez c'est qu'il y a pamba pressenti président du sénat il fallait aussi qu'il y a à Tawana mais papa il pouvait être là on n'allait pas avoir peut-être ses problèmes le professeur Boshab voulait aussi être président du sénat je crois on aurait pu laisser monsieur Boshab avec la prof Boshab avec la Tawana mais vous avez choisi quelqu'un qui croit qu'il est le plus intelligent de tous les congolais et qu'il connaît plus que tous les congolais et qu'il est irréprochable il y a avançons maintenant la FCC voici ce que moi je reproche au FCC le silence prof Nemi Mulania j'ai beaucoup de considérations pour vous et je compte beaucoup sur vous vous le savez alors monsieur le professeur réagissez une fois pour toutes réagissez nous voulons que vous puissiez vous indigner nous voulons que vous puissiez vous indigner moi je n'entends pas beaucoup sur l'honorable Kabila je n'entends pas beaucoup mais en tout cas entre temps honorable Kabila votre président du Sénat parce qu'il faut dire que monsieur Kabila aujourd'hui est sénateur à vie son patron c'est Tambou Mouamba excusez-moi malheureusement mais c'est ça en tout cas si monsieur Kabila est sénateur à vie ah bien monsieur Tambou Mouamba est son patron et lui il est le patron de Tambou Mouamba il est son patron politique son chef politique mais Tambou Mouamba est son chef institutionnel bon entre vous deux chef politique et chef institutionnel entendez-vous la politique prime généralement sur les institutions à un moment donné que le chef politique dise à son chef institutionnel monsieur des excuses ou la démission c'est fini c'est tout ce qu'on attend c'est soit vous démissionnez soit vous vous excusez ça va donner aussi moins importance dans la FCC vous allez gagner encore beaucoup de points dans la FCC ce qui va condamner ouvertement monsieur Tambou Mouamba ce qui va condamner mais moi si je dois vous donner un conseil il est temps de choisir un autre chevalier il est temps de choisir un autre un autre un autre homme pour le Sénat je ne vois pas monsieur Tambou Mouamba finir ce mandat convenablement je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas finir ce mandat de peur de peur que lobby il est temps de monter une action en destitution contrée et vous allez bien vous allez bien vous allez bien vous allez bien la population aujourd'hui et vous allez bien vous allez bien vous allez bien donc tu as fait beaucoup plus en si peu de temps retire-toi zonga sénateur normal laisse les autres faire le boulot quelqu'un d'autre ça va aller ça va aller je pense moi je crois humblement le secret du Sénat c'est aussi la grandeur je n'ai jamais été d'accord avec le bureau de monsieur mais sur le plan de la moralité sur le plan de la grandeur ce bureau était assez sérieux parce que lorsque vous voyez le bureau de monsieur Kengo Adondo n'a monsieur Mokolo Apombo ce sont les dossiers qui sont lesquels qui sont lesquels lesquels ils ont lesquels mais ils ont l'imaginer je me rappelle encore de madame Mabunda en ce moment là ministre je crois portefeuille je pense encore qu'il y a un échange avec l'honorable Niaruga c'est l'épisode mais c'était des mots parfois choquants mais c'était fait sous l'arbitrage il y a Kengo Adondo de la manière alors je vais dire la plus calme que possible quelle grandeur de personnalité monsieur Kengo Adondo a arbitré ces échanges là qui auraient pu tourner très mal très très mal parce qu'il faut dire que madame Mabunda avait déjà des propos assez je vais dire pas courtois à l'égard de monsieur Niaruga traitant monsieur Niaruga d'avoir le sang dans ma boconaille donc madame Mabunda ministre à l'époque traitait Niaruga des criminels avec les sang dans ma boconaille est-ce que vous vous souvenez un peu ce que vous avez dit c'est la période mais lorsque monsieur Niaruga qui est pour moi un homme extrêmement intelligent vraiment intelligent et très équilibré quand je vous ai dit pour la loba déjà monsieur qui a été récadé avant même monsieur honorable Niaruga qui a été récadé c'était pourquoi en fait c'est parce que monsieur Ken Gwadondo avait une notion quelques notions sur le respect de la femme il ne voulait pas qu'il va tomber dans ma cambo mais monsieur ici c'est monsieur lui-même qui s'illustre le spectacle et vous l'avez vu il était tranquille posé ça veut dire quelqu'un qui dit des choses qu'il pense vraiment comme s'il était chez lui à la maison et qu'il parlait à une c'est bonne ou il parlait je ne sais pas moi à une fille de la rue tout ça et que tous ces gens qui étaient dans la sénat par quoi vous ne respectez même pas parce que vous imaginez le modèle et le FCC vous allez laisser ça passer comme ça sans action disciplinaire sans interpellation au bureau politique non 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 ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça si vous ne donnez pas l'exemple tous les autres FCC bon vous ne s'illustrez qu'à un modèle parce que l'exemple vient d'en haut ce qui est un grand poisson vous ne serez pas recadré le petit poisson ça ne m'étonne pas un parti qui insulte facilement ça ne m'étonne pas une plateforme où les militants peuvent insulter facilement les gens facilement les femmes ça ne m'étonne pas donc je comprends qu'il y a un homme je comprends qu'il y a un homme c'est pourquoi moi j'interpelle le bureau politique j'interpelle le professeur qui est le coordonnateur j'interpelle monsieur Ramazan Ichadari qui est le secrétaire permanent du PPRD si je n'ai pas un peu que je n'ai pas monsieur Tambouamba si je n'ai pas mais le problème c'est que il y a tellement de choses à dire à l'intérieur tellement de choses à dire mais moi je veux m'arrêter là pour aujourd'hui je pense que nous pouvons faire mieux je crois je ne suis pas fataliste je pense que monsieur Tambou me peut changer mais qu'il commence d'abord par présenter les excuses d'abord excuse après on va aller à mais les ONG des femmes les ONG des femmes nous voulons vous entendre parler droit de la femme chaque jour droit de la femme droit de la femme parce que moi aussi on attend vous voir on attend vous rendre on attend vous entendre on attend vous entendre dans le labino voilà un peu mesdames mesdemoiselles et messieurs merci d'avoir tout tout vous allez vous écouter très prochainement mais je crois que pour me couvrir je veux les appeler eux-mêmes viendront parler de ça je veux les appeler comment les femmes sont les appeler les appeler les appeler les appeler les appeler les appeler mais je veux les appeler je veux les appeler j'ai été contacté par les femmes et elles viendront parler ici j'ai été contacté par les femmes et elles j'ai été contacté par les femmes conseiller le conseil à la police qui juge tous quatre je sais qu'elles sont six les appeler que les appeler c'est que les appeler Sous-titrage ST' 501